Je suis ici, autrice de bande dessinée. Alors, comment je me suis retrouvée sur Duo ? Et bien, c'est un coup de fil de Marietta, Marietta Rennes, qui m'a appelée, qui m'a dit « Viens, il y a un super projet, ça s'appelle Duo ». Elle m'a pitché le truc et puis j'ai fait « Ok, banco » et puis on s'est retrouvés à faire ce dessin ensemble. Pour moi, déjà à cette époque-là, je dessinais quasiment exclusivement au Promarker, au feutre à alcool, donc c'était sûr et certain que je voulais bosser là-dessus. C'est marrant, c'est une technique que je n'utilise plus du tout maintenant, mais qui a été très importante dans mon processus. Et je me souviens que Marietta, elle était à ce moment-là très focus sur les costumes traditionnels japonais, etc. et qu'elle avait envie de faire quelque chose qui fourmillait un peu. Donc assez vite, il y a eu un espèce de consensus, je pense, où moi, je me suis retrouvée à faire le background et elle à venir mettre tous ses petits personnages. D'ailleurs, j'ai les premiers dessins préparatoires encore et je les aime d'amour. Et donc voilà, je me suis retrouvée chez elle, on a bu un café, il me semble qu'on a mangé ensemble, on l'a fait, on a dessiné pendant toute l'après-midi. Elle, elle l'a gardée un peu plus longtemps parce que c'était plus long à faire. En fait, la collaboration sur duo, c'est très différent de toutes les collaborations que tu peux avoir en dehors, parce que là, on va littéralement se dessiner l'un sur l'autre. Et c'est assez rare que quelqu'un interagisse directement sur ton dessin. On a, enfin, à part les tandems, voilà, les tandems de dessinateurs et dessinatrices, mais c'est assez rare que ça arrive comme ça parce qu'on a un peu notre précaré, pas de touche à mon côté, voilà. Et en même temps, c'était excessivement agréable de discuter avec Marietta, de prendre le temps, on a eu beaucoup de discussions sur la création. Elle m'a dit beaucoup de choses qui ont eu beaucoup d'impact sur mon trait plus tard parce que Marietta, en plus d'être une artiste formidable, est une personne excessivement intéressante au passage. Donc voilà, en fait, c'était au-delà de juste l'illustration entre guillemets de duo. En fait, ça a été aussi la rencontre et ça a été un super moment. Voilà, c'était moi. Je me souviens vraiment de cette espèce de time capsule où ça s'est super bien passé. On a tiré le fil de l'illustration et à la fin, bah, j'étais fatiguée, mais j'étais super contente. Voilà. Quand on a reçu le carnet, au début, je ne voulais pas regarder parce que je savais que c'était des artistes de talent et que ça allait me mettre une pression monumentale parce que là, on parle de plusieurs années en arrière. J'étais au début de ma carrière. Vraiment, je me suis dit voilà, je vais regarder à la fin quand je ne pourrai pas revenir en arrière. De toute façon, on ne peut pas déchirer dans le carnet, donc c'est fini. Et l'autre trouille que j'avais, c'était que mes feutres alcools transpercent et que ça aille tuer le dessin derrière. Ça, c'était ma hantise. On a fait des tests. Ça n'a pas transpercé, bien évidemment, mais c'était une trouille que j'avais vraiment parce que voilà. Donc après, j'ai regardé et j'ai bien fait de regarder après parce que ça m'aurait mis le stress. Voilà, c'était vraiment parce que toutes les collaborations sont vraiment très différentes et vous avez des crossover d'artistes que vous ne verrez jamais ailleurs. Voilà, tout simplement. Là, c'est comme si, vu que c'est des traits qui s'entremêlent, bon, parfois pas toujours. Il y a déjà, il y en a certains qui sont restés en face, etc. D'autres personnes ont complètement mélangé leurs traits. En fait, c'est comme si vous aviez un artiste plus plus. Enfin, c'est comme si vous aviez une fusion. Comme les Power Rangers, vous aviez une fusion d'artistes. Et là, vous avez peut-être, en fait, souvent aussi dans les collaborations, alors c'est souvent une balance qu'il faut aussi trouver. Mais quand on y arrive, vous avez le meilleur des deux artistes. Et c'est ça qui est vraiment hyper agréable. Et moi, c'est ce genre de choses que je rechercherais dans un livre aussi ovni que celui-là, en fait. bon, c'est empty pour moi. Merci.